En 1983, à New York, où je vis pendant un an et je travaille pendant un an, j'ai l'habitude de fréquenter Strand Bookstore, qui est la grande librairie sur Broadway, où j'achète des livres d'occasion. Et je tombe sur un livre en allemand qui semble être une adaptation en dessin par un type qui s'appelle Hans Sidman, dont je n'ai jamais entendu parler, d'une nouvelle de Dachel Ahmed qui est Papier-Tu-Mouche. Alors, bien évidemment, je suis un grand fan de Dachel Ahmed, bien évidemment ou pas. Mais j'achète ce livre qui est soldé. Il n'y en a qu'un seul exemplaire. Rétrospectivement, je pense que c'est un service de presse que quelqu'un n'a pas gardé, puisque c'est dans ce genre de boutique, enfin dans ce genre de boutique, on peut trouver ce genre de choses. Et je ne parle pas très bien d'allemand, il faut le dire. J'ai eu un peu de mal à comprendre comment fonctionnait le bouquin, parce que la nouvelle, il n'y est pas en entier, mais il y a en gros 180 dessins, il y a du dialogue sous les dessins, mais il n'y a pas de texte. Et j'arrive à comprendre quand même, difficilement, mais j'y arrive, que les dessins remplacent la partie du texte. Et ce livre m'a fasciné, j'adore le dessin de ce livre, bien que je ne connaisse pas du tout le type. Et puis bon, je rentre en France, et puis je continue ma vie de graphiste, et j'ai essayé de vendre, ou de faire acheter en tout cas les droits du livre à plusieurs éditeurs. Au fil des années, d'abord, je travaillais dans une maison d'édition qui s'appelle Futuropolis, qui n'est pas le Futuropolis qui existe aujourd'hui, mais une autre maison d'édition. Et puis ça ne s'est pas fait pour des raisons X et Y, et puis je suis sorti du monde de l'édition. Et pendant des années, de temps en temps, je me disais, tiens, je vais essayer de faire acheter ce livre par quelqu'un. J'ai contacté plein de gens, des éditions de l'association, Cornelius, de Noël graphique, d'Argot, des gens qui sont à la fois dans la littérature, à la fois un peu dans la bande dessinée ou dans le dessin. Tout le monde me disait, oui, oui, c'est formidable, et puis je n'aimais rien. Et il y a un an, à peu près, Alice Déon, avec qui je travaille, et pour qui je fais des maquettes, des éditions de la table ronde, qui me demande, elle me dit, mais il n'y a pas des livres que tu aimerais voir publiés ? Je dis, oui, oui, il y en a un. Et je lui montre le livre en allemand. Elle me dit, mais c'est formidable, mais on va faire ça. Entre-temps, j'avais appris que les droits, le problème des droits était un peu compliqué, que l'éditeur allemand avait les droits du dessin, mais que les droits du texte appartiennent à la fondation Liliane Ellemann, puisque c'est elle qui gère maintenant les droits des œuvres de Dachelamette. Donc c'était un peu un casse-tête, parce qu'en plus, il fallait ensuite avoir les droits de la traduction française, qui appartiennent aux éditions Gallimard. Donc ça faisait trois interlocuteurs, ce qui est dans le domaine du livre, c'est un peu compliqué. Et Alice m'a répondu une chose, elle m'a dit, mais j'ai un service juridique qui est là pour ça, s'occuper de ce genre de problème. Voilà, et elle s'est lancée sur la piste des droits, ce qui a été un peu long et compliqué. À l'heure où on trouve tout sur le net, quand on cherche Hans Sillman sur Internet, la seule fiche Wikipédia qui existe, elle est en allemand. Il n'y a pas de fiche Wikipédia en anglais. Bon, donc quand on arrive à lire l'allemand, on apprend qu'il est né en 1925 et qu'il est mort en 2014, donc il n'y a pas très longtemps, donc relativement âgé. C'est un illustrateur et affichiste allemand, donc, illustrateur et affichiste, qui a beaucoup travaillé dans les années, dans le cinéma, dans les années entre 1955 et 1975, mais vraiment beaucoup. C'est un des grands, grands affichistes allemands. Alors, c'est une influence qui vient à la fois d'Europe de l'Est, notamment de l'affiche polonaise, mais qui est mélangée avec un côté post-Bauhaus, très graphique, très épuré, très... Et il est très, très connu pour ça, sauf bien évidemment en France. Et il a été aussi, en dehors d'être enseignant depuis 1961, il a aussi été illustrateur. Et c'est un illustrateur très célèbre en Allemagne. Notamment, il a fait les beaux jours de la revue Twain, qui est une revue pour, disons, jeunes adultes ou adolescents, qui est une revue très, très célèbre en Allemagne, avec un graphisme très particulier, qui tient plus du graphisme américain de l'époque que de quoi que ce soit d'autre. Des journaux comme Paris Match ou Salut les copains, par exemple, s'en sont beaucoup influencés, ont beaucoup été influencés par ça en France. Les affiches, en tant qu'affichiste, il a fait quasiment tous les films de Godard des années 60, tous les films d'Orienne, c'est-à-dire toute la Nouvelle Vague. C'était un grand amateur de Bunuel, il a fait très, très belles affiches pour les films de Bunuel. Et il a fait aussi quelques belles affiches pour des rééditions de films comme The General de Buster Keaton ou des films comme ça. Au milieu des années 70, on dira que l'image de l'affiche en Allemagne est comme un peu partout en train de changer. C'est-à-dire que plutôt que de demander des dessins, mais c'est pareil dans la presse, plutôt que de demander des illustrations, on va passer des photos. Et en affiche, plutôt que de demander des dessins à des illustrateurs ou à des graphistes, on va tout simplement mettre la photo des protagonistes du film, des acteurs qui sont les acteurs principaux du film sur les affiches, parce qu'on va trouver que c'est plus commercial, etc. Donc il va se retrouver un peu sans boulot et il va se dire « Tiens, j'aimerais bien illustrer un texte. » Il y a un texte que j'ai beaucoup aimé, qui est un texte d'Ahmet, « Papier, tu mouches », sans même savoir si les droits sont disponibles ou pas. Il va prendre l'avion, il va aller à San Francisco. Et il va séjourner à San Francisco, il va essayer de retrouver les endroits où se passe la nouvelle. Il va faire plein de notes dessinées. Et il a dans l'idée de faire ce qu'on pourrait appeler un film dessiné. C'est-à-dire, il pense plutôt une quarantaine ou une cinquantaine de dessins. Il ne sait pas encore très bien comment il va allier tout ça avec le texte. Il revient en Allemagne et là, il se met au boulot. Et en fait, le boulot va durer sept ans, puisque le livre va sortir en 1982. C'est 2000 Heinz, qui est à l'époque le grand éditeur de livres, à la fois d'avant-garde, mais de beaux livres. Un éditeur qui est extrêmement intéressant, qui a disparu aujourd'hui. Ce boulot va sortir en Allemagne et il va connaître quand même un succès relatif, puisque depuis 1982, il a toujours été disponible, alors qu'il a vécu trois maisons d'édition différentes. Il est toujours disponible Outre-Rhin aujourd'hui. Hans-Hilman va enseigner, en gros, jusqu'à la fin de sa vie, en 2014. Et ce livre n'a jamais été traduit dans aucune autre langue. Alors qu'à Francfort, on peut acheter des tonnes de droits, tout ce qu'on veut. Bizarrement, ce livre n'est jamais sorti ailleurs. Cette nouvelle de Dachel Ahmed qui illustre Antinman, c'est la dernière nouvelle que Ahmed écrira avant le Faucon Maltais, qui est à la fois son roman le plus connu, puis qui est aussi quand même un peu le roman fondateur de cette langue d'Hamed, qui est vraiment le roman noir. Comme disait Raymond Chandler, Dachel Ahmed a sorti le roman policier des salons de thé pour le jeter dans la rue. Ou le jeter dans le caniveau, même, peut-être qu'il est. Et c'est une nouvelle qui est extrêmement importante aux Etats-Unis, qui est une nouvelle très connue. C'est quand même un peu l'apogée de la langue d'Hamed, puisque ensuite, le Faucon Maltais va montrer tout ce qu'il sait faire. Et ça fait quand même partie de la fin de son travail, puisque ça sort en 1929, et Ahmed va cesser d'écrire en 1934 pour devenir scénariste à Hollywood, et puis essayer d'écrire un dernier roman qui s'appelle Tulipe, qui n'aura jamais fini. Le style de dessin d'Anselman est très particulier parce qu'il est à la fois réaliste sans être réaliste. Quand on regarde les dessins comme ça, on se dit, tiens, c'est un réalisme absolument incroyable, et en fait, dans les détails, il y a plein de choses qui sont de l'ordre de l'interprétation, et surtout de l'ordre de la manipulation du lecteur. Son style, il est quelque part quand même ancré dans les années 60, et surtout, on le sent vraiment, il est issu de ce style d'illustration qui était pratiqué au Pushpin Studio, et dont forcément, Seymour Choua, c'était vraiment le fer de lance. Alors, ça ressemble à ça, mais en noir et blanc. Donc, en noir et blanc, ça a droit à une autre lecture qui est plus intrigante, ça joue beaucoup avec les contrastes. C'est comme une espèce de faux réalisme troublant. C'est très troublant, en fait, son style de dessin. Quand on regarde des images, on est à la fois renseigné sur ce qu'il est censé nous dire, et à la fois, on peut être un peu perturbé. Alors, on est perturbé aussi par une autre chose, c'est que dans l'adaptation, puisqu'il s'agit quand même d'une adaptation d'un texte dont il n'a conservé que les dialogues, dans l'adaptation, il peut passer, par exemple, 12 dessins pour décrire 40 mots. Et puis, 3 pages plus loin, en 2 dessins, il va traduire l'équivalent de 3 pages de la nouvelle. Donc, il y a vraiment un vrai travail d'adaptation qui est extrêmement intéressant et qu'on peut retrouver dans le bouquin, parce qu'il y a deux textes originals de Dachel Ahmed à la fin, et on a pointé les numéros de pages qui correspondent aux textes qu'on retrouve dans le livre. Et donc, chaque fois qu'il manque un numéro, il faut essayer de comprendre comment Hillman a transformé le texte d'Amet. Au moment de la préparation du livre, j'ai demandé à Art Spiegelman s'il voulait bien m'écrire une préface. Alors, c'est un vieux copain, je lui avais offert le bouquin il y a déjà une trentaine d'années. Il m'avait dit, oui, oui, ah oui, c'est bien, oui, oui, j'aime bien. Bon, puis rien. Là, je lui demande s'il peut m'écrire une préface. Et il accepte, mais j'ai l'impression qu'il accepte vraiment uniquement pour me faire plaisir. Je lui ai dit, pourquoi pas ? Il sait très bien que le fait d'avoir son nom dans l'affaire, ça va nous aider à communiquer sur le bouquin, à intéresser des gens, puisque le nom d'Hillman, ça ne dit vraiment rien à personne. Et ce qui est très drôle, c'est qu'il s'est pris au jeu, en fait. Il s'est pris à son propre jeu, finalement. Parce qu'il a commencé à mettre son nez dedans. Et puis, ça l'a intéressé de plus en plus. Et puis, il a commencé à faire des recherches sur Hillman. Et là, il n'a pas trouvé grand-chose parce qu'on ne trouve pas grand-chose. Et notamment, on ne sait rien de sa vie avant 1948, qui est l'année où il s'inscrit au Beaux-Arts à Kassel pour devenir illustrateur et graphiste. Or, né en 1925, il peut avoir participé à la Seconde Guerre mondiale, notamment sur la fin. Et Spiegelmann, qui a des connexions en Allemagne, puis qui travaille pour The Frankfurter Allemagne, a demandé à des copains de faire des recherches sur Hillman. Et il a trouvé des choses que moi-même, je n'avais pas trouvées en y passant des heures et des jours. C'est que Hillman a été enroulé dans la Wehrmacht, qu'il s'est retrouvé sur le front russe, et que, blessé, il a été rapatrié, qu'il a ensuite été expédié dans les Balkans, en Yougoslavie, et que là, il a été fait prisonnier par les Anglais, ce qui était une bonne chose plutôt que par les Russes. Et Spiegelmann m'a dit « Tu comprends, j'avais vraiment besoin de savoir ça, parce qu'il est né en Rotsilésie, à 200 kilomètres du village de mes parents, et j'avais quand même un peu besoin de savoir si je n'aurais pas zigouillé des gens de ma famille avant d'écrire dessus. » Et il a trouvé plein d'informations, il a retrouvé la veuve d'Hillman, il a même retrouvé le mari de sa maîtresse, enfin c'est complètement incroyable, avec qui il a communiqué, et il a eu plein d'informations de la bouche du cheval, comme on dit en anglais, comme « The horse's mouth », et il s'est pris au jeu, il a complètement décortiqué le travail d'Hillman, et à la fois le travail qu'il a fait sur la nouvelle damette, mais à la fois aussi son propre travail, et alors que je lui demandais une quinzaine de lignes pour nous rendre service, en gros, il a écrit une préface de six pages. Sous-titrage ST' 501